bonjour c'est kathy j'espère que vous allez bien moi ça va je vais vous mettre une créa pendant que je parle qu'est ce que je pourrais vous montrer moi je vais vous mettre des petits créa comme ça je vous ai fait le tuto je sais plus si c'était ce matin que ça sortait je vous mettre celle que j'ai mis j'ai fait des atc aussi donc ça c'est un peu tout ce que j'ai fait je montre les atc il y en a certaines qui sont partis je vais vous faire aussi le tuto de ces petites choses là bientôt j'ai pas encore fait le tuto mais je vous mets des petites déco puisque je vais vous parler voilà j'ai fait celui ci aussi et j'ai fait un at9 donc je reviens vers vous pour vous parler donc déjà du concours on va déjà parler de l'échange de mes joints donc c'était pour vous dire qu'il n'y aura pas d'échange mes joints pour des raisons qui me sont personnelles je ne peux pas m'en occuper donc j'ai décidé de pas le faire parce que ben j'ai pas le temps et sincèrement je n'ai pas le temps de m'en occuper en ce moment je ne suis pas sur les réseaux rien du tout et comment j'ai pas le temps de m'occuper de l'échange faut savoir que ça me prend beaucoup de temps entre ben faire les tutos de ce que pour l'échange de faire le tuto pour l'inscription pas le tuto la vidéo pour l'inscription après faire les binômes m'occuper de vous donner les adresses mail et tout ça là sincèrement je ne peux pas donc je préfère annuler donc bas de ce fait il n'y aura pas d'échange avant septembre octobre si ça reprend ça sera en septembre octobre donc ça fera une petite pause ça me fera le plus grand bien voilà puis vous savez que il ya le concours et comme il ya le concours ben il va y avoir un lot il va y avoir un lot avec des choses achetées mais beaucoup de choses faites main et il faut que je les fasse donc voilà donc voilà pour l'échange alors je suis désolé si je pense que vous pouvez comprendre si vous comprenez pas tant pis c'est dommage mais voilà ça me prend du temps c'est si c'est pour le faire là en ce moment déjà le dernier j'ai pas pu m'en occuper correctement donc là je préfère pas le faire voilà et pour le concours donc le concours c'était jusqu'au il me semble que j'avais dit 3 juin mais je ne suis plus sûr mais de toute façon on va regarder ça tout de suite mon agenda il est où voilà donc le 3 juin ça tombe un jeudi donc on va dire jusqu'au 6 juin ça tombe un dimanche donc 6 juin ça veut dire que le 6 juin je n'accepte plus de donner mon adresse pour le concours parce qu'il va bien falloir le clôturer pour dire qu'il y ait pas que tout le monde puisse mais jusqu'au 6 juin donc on va dire jusqu'au 5 parce que le 6 la poste est fermée vous pouvez encore envoyer ensuite je vais attendre une semaine ou deux afin de faire le tirage au sort parce que ben avec la poste des fois la joie j'ai envoyé un colis à une personne il a été bloqué trois semaines par mondial relais donc il est resté trois semaines à lille avant d'être débloqué pour qu'elle le reçoive heureusement que cette personne avait de la patience parce que voilà quoi il était bloqué j'ai un autre colis aussi qui est qui a été mis dans un autre relais donc là c'était même pas mondial relais c'était chrono poste dans un autre relais qui a repris la route on savait pas trop où il était moi j'avais reçu un message comme quoi que j'allais recevoir qu'ils allaient me le remettre me le retourner et tout compte fait la personne l'a enfin reçu dans son relais donc vous voyez et la poste n'en parlons pas donc du coup je dis que jusqu'au 20 juin je vais peut-être le noter sur le carnet comme ça à côté du concours donc là j'en suis déjà à 36 participations mais je crois que je vais encore en recevoir donc c'est pour ça j'avais dit trois jours mais ça tombe en milieu de semaine donc on a dit dimanche 6 juin on clôture le 20 juin ça sera le tirage au sort donc c'est un dimanche je le ferai peut-être en live donc c'est random j'ai regardé je peux le faire avec mon mon téléphone donc voilà le tirage au sort ça sera le 20 juin et comme ça début juillet j'enverrai les lots alors je dis les lots parce que je pense sans faire je vais voir là combien il y en a deux sur voire trois alors le premier lot sera peut-être plus qu'on sera plus conséquent ce sera le premier lot ensuite le deuxième un peu moins et le troisième mais un peu moins mais oui je pense qu'il va y avoir trois lots je sais pas pourquoi je vous dis deux peut-être trois ce soit trois lots même si j'ai plus de participation c'est pas grave le but c'est de remercier les personnes qui ont participé je tenais aussi à remercier ben à vous remercier tout oui toutes celles déjà qui ont participé des fois je sais pas si je vous dis merci sur les vidéos je pense que si mais je tenais à vous remercier ça me touche énormément vous êtes nombreux à participer après je sais qu'il ya énormément de concours donc il y en a beaucoup qui ne pourront pas participer excusez moi excusez moi c'était émilie du coup elle m'a coupé donc je disais oui on fera trois lots je vous remercie tous et toutes mais je remercie aussi les personnes qui n'ont pas participé au concours parce que j'ai de plus en plus d'abonnés donc ben je vous en remercie même si je fais pas le calcul et je fais pas la course aux abonnés ça fait toujours plaisir faut pas se le cacher donc ça je voulais vous remercier j'ai plein de nouvelles abonnés aussi qui mettent des commentaires alors c'est très gentil même si je m'en excuse parce que c'est pas pour mon c'est pas mon habitude mais depuis quelques temps ben j'ai pas eu forcément le pas c'est pas le temps voilà j'ai souvent des migraines des maux de tête alors c'est certainement dû à l'arthrose cervicale mais bon je suis pas là pour me plaindre je veux pas qu'on croit que je voilà je me plains mais du coup c'est compliqué pour moi de répondre les lumières et tout ça ça me fait mal donc c'est pour ça que pendant un moment je vous mettais un message au dessus et des coeurs ça arrivera peut-être souvent j'essaye de privilégier de vous faire des vidéos là et normalement il ya la vidéo tuto je ne sais plus ce que je vous ai fait sur le tuto j'ai dû faire celle ci et celle ci mais je me lance celle ci je pense je voulais vous montrer qu'on pouvait le faire avec différentes choses donc ce tuto là effet ce tuto là n'est pas fait parce que comme vous voyez je je fais des essais ce que à l'origine c'est un c'est quelque chose que nancy m'avait envoyé donc je vais vous montrer ça c'est les trucs des copines mais voyez elle m'en avait fait donc il ya les petites épingles moi j'ai pas mis les petites épingles et j'ai pas de petites feuilles donc j'ai pas mis les petites feuilles j'espère que vous avez vu au fait mais là ils sont simples moi j'en ai fait en double je verrai si on fait tuto simple et double on verra parce que c'est peut-être un peu long si je le fais en live je pourrais pas regarder les commentaires donc je ne sais pas peut-être en live ce week-end je sais pas bah dites moi en commentaire si vous êtes disponible samedi après midi ou dimanche pour faire un live tuto ces petits embellissements là qu'on accrochera à des petites épingles et on peut y mettre après de la dentelle le rajouter à un truc avec la dentelle là on va faire que ça ce que moi je trouve que c'est beau vous voyez même accroché comme ça c'est super mignon donc voilà nancy me donne toujours des bonnes idées donc merci nancy et merci à vous toutes est aussi gentille et conciliante avec moi vous savez que ça me touche énormément et voilà donc ça c'est ce que les il ya neuf scrapinette j'ai pas les noms là j'aurais dû les mettre derrière il faudra je le fasse qui ont créé la t9 donc avec un un oeillet là à gauche aussi c'est comment on va prendre les mesures comme ça hop mince le truc qui se bat alors ça fait 15 sur 7 là la hauteur c'est 9 10 9 et là 15 je demande si c'était pas 10 non ça doit être 9 bon de toute façon j'essaierai de vous mettre ça en commentaire autrement vous allez voir voir la chaîne de maria elle vous a fait le tuto c'est j'ai fait ces petites atc donc je les ai appelé secret garden parce que j'avais appelé mais ath je vous les avais déjà montré je pense en fait avec cette collection là et là j'ai j'avais besoin de faire des atc donc j'ai fait une série de 4 atc alors après pas je vais vous montrer parce qu'il y en a que je vous aurais pas montré en vidéo j'ai fait celle ci que j'aime beaucoup avec une fleur d'hortensia des petits papillons des petites fleurs un petit ticket enjoy je sais plus si je les fais avec vous ou pas donc celle ci je pense que je les fait avec vous avec celle ci celle ci vous les aviez déjà vu et encore non celle ci vous l'avez pas vu donc ça c'est la dernière que j'ai fait ouais donc je vous montrer mais donc là j'ai mis une petite fleur de chaque côté un petit nœud et là j'ai mis un petit nœud de chaque côté j'ai pas mis de fleurs j'aime une petite fleur jaune je sais que j'en ai là c'est celle que nancy m'a envoyé mais je sais que j'en ai moi donc là c'est avec un petit puffy stickers qui quand j'ai découpé donc du coup ça faisait tout plat donc j'ai mis eu du glossy donc quand on met sur une image qui est déjà coloré ça bouge pas donc voilà et ça je l'avais embossé c'est les petits cabochons d'action où j'avais retiré ce qu'il y avait dessus je l'avais embossé avec mes pouces poudre stampedios vous voyez derrière on le voit et comment je m'en suis servi comme petit cabochon je l'ai pas encore utilisé mais voilà j'ai d'autres créés à vous montrer mais je pourrais pas vous les montrer tout de suite donc là ce que j'ai fait j'ai fait une petite carte toute simple parce que je voulais vous montrer aussi comment je fais comment j'utilise mes découpes en fin de compte en embossage comment je les colorise j'ai pas encore fait la vidéo donc ça je suppose que vous l'avez vu aussi quand je voulais montrer ça c'était le premier que j'avais fait je l'ai toujours ensuite est ce que je d'autres choses à vous montrer non j'ai d'autres choses à vous montrer mais ça sera une autre vidéo parce que celle ci faut que je la mette rapidement en ligne et comment oui faut que je la mette rapidement en ligne et j'ai d'autres créations que j'ai fait pour des concours à des copines mais je vais faire une vidéo globale et je vous la montrerai mais sans citer vers qui ça va forcément mais ou alors si je vais citer mais je veux dire ça y est ça vous arrivera plus tard quand les filles auront reçu voilà sur ce je vais vous laisser donc je m'excuse pour l'échange pour le concours je pense que tout a été dit donc le 3 juin vu que c'était le jeudi je clôture le 6 pour dire de que la semaine pleine soit faite c'est à dire que tout ce qui sera parti après et que j'aurais pas reçu il restera quinze jours après pour moi je donnerai mon adresse que jusqu'au 6 pas plus voilà et à le 20 ça sera le tirage au sort en direct donc ça sera un dimanche certainement vers 15 heures si vraiment il ya un souci ben je changerai peut-être le jour du live mais voilà ça sera peut-être le samedi mais ça sera ce week-end là et comment j'enverrai début janvier début juillet voilà bon je vous laisse allez gros bisous à bientôt